... ... ... ... ... ... On m'a réclayé suite à la troisième étape, la troisième étape de la maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un malade qui a des troubles de la conscience, c'est le pas fonctionnement par rapport avec le désircéral. Donc, ça prend le niveau de la maladie de la maladie. Autre chose, on le s'adresse. C'est ce qu'on appelle une réalise extravue. On nous a pensé que c'est un peu d'accord, on a dit qu'on a su dénoncer de la maladie et un sude non s'est fait à faire. Donc, cœur, mentalité, donc deux groupes d'alentités. Un message que vous devez connaître, c'est pour évaluer l'état de conscience, c'est qu'il faut connaître l'idée de subvention de la maladie d'un jour. C'est un signe de tombe de maladie d'un type qui s'enlève comme un malade. Donc, elle compte, c'est déjà de la maladie, c'est qu'il faut corriger l'idée d'un jour. C'est une manière de le faire, c'est le faire, c'est le faire, c'est le faire, c'est le faire. Alors, l'examen neurologique, il va être centré d'abord pour l'évaluation de l'état de conscience, par un score que vous connaissez très bien de l'évaluation et de l'autre. Nous parlons également de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation. En particulier, une illéplégie, une monoclégie, une paresthésie d'un membre. Également, il va être concentré sur la recherche des réflexes, de tous genres, de réflexes. Et également, essayer de voir un peu l'état de la pupille. C'est à peu près ça. Donc, rechercher les difficultés de l'évaluation de l'évaluation. Évaluer les réflexes. Troisièmement, rédaler la pupille. Mais enfin, évaluer les vacances. C'est à peu près ça, donc, l'examen neurologique. Donc, là, je dis que le fait d'avoir une tétraposition paralysique ou une paraphygique, pensez immédiatement à une vision architienne, qu'elle soit cervicale, dorsale ou lombaire. Alors, pour l'état de pupille, vous connaissez un petit peu ces terminologies. A savoir, quand les pupilles sont en position intermédiaire, réflective, on parle d'hézophorie. S'il y a un pupille publicité que l'autre, on parle d'hézophorie, une unité à l'intérieur. Si vous avez des pupilles en serré, on parlera de l'hézophorie. Et s'il n'est plus puissante de l'hézophorie, on parlera de l'hézophorie. Ça, c'est le score de la Groupe en face, vous le connaissez. Il est basé du côté de 15 points. Le minimum, c'est 3. Le maximum, c'est 15. Il est basé sur la réponse. Sur l'ouverture des yeux, sur la réponse de la réponse de l'hézophorie, sur le modélisme, j'en passe. Un parcours. Alors, ce score de la Groupe de l'Hézophorie ne peut être évalué qu'après avoir corrigé donc un état immunodynamique de la Grèce, c'est-à-dire un état chôte et une insuffisance respiratoire. Évidemment, la Groupe de l'Hézophorie peut être évaluée donc des situations. On voit qu'il s'agit d'un malade et une situation. On vient venir médicamente pour l'endormi. On part du débris au cours de l'incubation. Soit qu'il a une crise convulsive et après on vient venir du clodème, ou du clodème, etc. Par exemple, il y a une conscience par la suite. Et la dernière situation, quand le malade l'a pris, donc, intercite. Qu'il soit médicamente ou l'autre. Et hier, par exemple, il y a un état d'hyveresse. Il a pris beaucoup d'alcool, on ne peut pas évaluer l'état de conscience. Alors l'intercité partie de rechercher le sein. Il a évalué l'état de conscience à trois. D'être trois, trois. Et c'est la manque entendue que le matin, le matin, le dernier. Mais il est en état d'hyveresse. Donc, vous voyez que c'est des situations où le gazou n'a pas de plus d'importance. C'est une intoxication, qu'elle soit médicamenteuse, et également les deux autres situations comme une utilité, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance respiratoire. Alors, quelle est l'intérêt de ce score ? En fait, il est important. D'abord, c'est un score qui permet de se prononcer sur le diagnostic. Comme vous le savez, plus le score de l'ESGOT est bas, plus le diagnostic est mauvais. Deuxièmement, ce score peut nous guider à instaurer une thérapeutique. Il fait tout à l'heure par là, parmi les indications de l'étudation, c'est un score de gazou inférieur à l'hérit. Enfin, le troisième intérêt de ce score, il permet de transmettre l'évolution du malade d'un médecin à l'autre. Moi, je vous rappelle, quand j'étais équipé au long de vous, il n'y avait pas ce score. Il y avait les stades de commun. Stade 1, 2, stade 3, stade 4. Et chacun d'entre nous, il est venu comme il peut, le stade. Pour moi, le stade 2, pour l'objet de ce qu'il y a, c'est un stade 3. Et on n'arrive pas à transmettre l'évolution d'un médecin. Alors avec ce score, on n'en est souvent pas. Un score n'est pas assez nice. Il ne faut pas aller sur l'avance. Il n'y a pas de datonnement. Donc c'est un score qui est répétitif, qui peut être transmis pour suivre l'évolution du malade. Alors ça, c'est une classification des états communs. Alors un score de gazou, inférieur à l'hérit, c'est un traumatisme crânien grave. Pour un score qui est compris entre 9 et 12, c'est un trauma crânien modéré qui coûte des scores qui sont supérieurs aux FOS. C'est un traumatisme crânien et déjà, c'est un indice traumatique. Ça c'est grave, ça c'est plus ou moins grave et ça c'est pas très grave. Déjà si vous le savez, on a un trauma de gazou à 13, à la 14, c'est pas très méchant. Alors évidemment, je reviens au mécanisme des ionats du traumatisme crânien ou des traumatismes, c'est presque les mêmes mécanismes, c'est-à-dire du traumatisme, du mécanisme direct et indirect par phénomène d'accélération, décélération et des blasts. Alors les lésions qu'on peut refermer sont multiples. On peut avoir, bien sûr, soit par un mécanisme direct ou direct, les lésions peuvent être donc focale ou axonale. Focale, ça peut être mini-commutif et axonale, donc c'est un axe. Les lésions extra-cérébrales comme l'hématome extra-cérébrale, l'hématome subgrale, etc. Alors, quelles sont ces lésions que l'hématome fait ? On peut plus souvent observer qu'on faut crâne ou axonale. La lésion, les lésions les plus fréquentes, c'est les fractures du crâne. Les fractures, ça peut être les fractures linières comme ça peut être les fractures cognitives de la goutte. Ça peut être une embarrue, c'est-à-dire l'enforcement de l'os, une fracture de la base du crâne, de l'hématome extra-cérébrale. Ça peut, bon, ça c'est une fracture, vous voyez ici, dans l'hématome, c'est-à-dire de la goutte crânière. L'embarue, c'est un enfoncement de l'os, vous voyez ici, c'est l'os qui est enfoncé dans le phalanchime cérébrale. Et dans l'embarue, il y a souvent des lésions sous-jacentes. Donc, méfiez-vous, il faut explorer ces embarrues-là. Les fractures de la base du crâne, donc, ça peut aussi traduire par des étorages et des paralysies faciales. Les fractures de la base du crâne aussi par des rhumorées. Les plaies crâniocérébrales, bien sûr, le risque majeur, c'est l'infection et les méningites post-traumatisées. L'hématome extradural, c'est une urgence quand il est important. Généralement, les secondaires et les séminiments par mesure de la termine et les méningites moyennes. Et comme vous le savez, il est évoqué chaque fois qu'il y a une notion d'intervalle libre. l'hématome sudural, on reviendra sur les indications que j'ai l'accord tout à l'heure. L'hématome sudural, donc, généralement, dû à une effraction du vin cortical, où rarement on les opère, mais parfois il faut les opérer quand il existe un effet de masse et une émission importante. D'autres lésions peuvent être sauverser, également, dans le cadre toujours du traumatisme crânien. Ça peut être des hémorragies ménagées, ça peut être des lésions du parenchyme cérébral, comme les compulsions, les lèmes cérébrales, les hématomes tracélicaux, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais le dire, à côté de ces lésions primaires qu'on vient de citer, c'est une lésion intra-chirbrale, malheureusement, il y a des lésions secondaires qui peuvent avoir à la paille. Alors, ces lésions secondaires peuvent être en rapport soit avec une pathologie intracrânienne ou bien avec une lésion extracrânienne. C'est ce qu'on appelle des hémorragies agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Ça, c'est des agressions cérébrales d'origine intracérébrale. Alors, comme vous le savez, quand il y a un hématome intracérébral, on va exercer des études secondaires. On va comprimer les gestos, on va comprimer les nerfs, on va entrer une viscée cérébrale. Là, c'est des facteurs d'aggravation intracérébrale secondaire à la lésion elle-même. L'hypertension intracrânienne aussi, mais elle est éfaste. Une vasoconstruction d'un vaisseau qui a signé des crises convulsives du moins agravé de l'hypertension et ça, c'est des lésions intracérébrales qui sont allurgiques. Mais les facteurs secondaires sont allurgiques extracardiales. Alors, tous ces facteurs-là, c'est important à connaître. Il faut avoir des questions sur ça. Et que ce facteur secondaire d'origine systémique qui sont allurgiques peuvent aggraver une vision intracrânienne, une vision cérébrale déjà existante. Alors, c'est l'hépoxie, l'hyperthermiste qui est la température de la fière, l'hypercafnie, majeure, l'hypocafnie aussi, l'hypotension artérie, l'hypertension artérie, l'anémie, c'est important, l'acidose et ce qui est dans le cœur des hyponatérides. donc, donc, cet acteur-là, l'hypergécénique, l'hypergécénique, l'hypergécénique et l'hypogécénique. Peut-ce pas plus? L'hypergécénique, l'hypertension artérie, qui s'est passé ? Ilfertermi. Elle est un enfermiste. L'infotermi. Tu parles ilfertermi. Chacun de l'hypertermi. En plus, on est un enfermiste. 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 l'hypoglycémie n'existe pas. D'accord ? Oui, c'est l'hypoglycémie. C'est normal. L'hypoglycémie, ça va de soi ? Donc, je vais faire hypoxyémie, hyperthermie, hypercapnie, hypocapnie, l'hypoglycémie, l'hypoglycémie, l'hyperfance matérielle, l'anémie est vue, l'anémie, l'acide d'or, la brystathermie, l'hypoglycémie. Généralement, ces facteurs-là, ils sont écrits dans les détails. D'accord ? Alors, comment on prend en charge une détresse neurologique ? Alors, l'objectif de la prise en charge, c'est ça. Alors, quand on a une détresse neurologique, il faut fixer ses objectifs. Alors, ses objectifs sont multiples. Alors, essayez, la première chose, de maintenir une pression de perfusion cérébrale supérieure à 60-70 mm de mercure. C'est le premier objectif. Gardez une perfusion cérébrale correcte. Et cette pression de perfusion cérébrale, elle est dépendante de la pression artérielle moyenne. Puisque, la formule pression artérielle cérébrale, de son perfusion cérébrale, égale, pression artérielle moyenne, moins, la pression intracranienne. D'accord ? D'accord ? Alors, vous savez que la pression intracranienne, normal, la pression intracranienne, normal, la pression intracranienne, normal, la pression intracranienne, normal, carrière à 60-70 mm. Alors, si on n'arrive pas à l'augmenter, il faut mettre la noradénine. Donc, il faut absolument, ça, c'est le premier objectif, de la réanimation cérébrale en cas de détresse de rôle. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de maintenir une pression intracranienne inférieure ou égale à 20-70 mm. Alors, évidemment, il y a différents moyens qui permettent, justement, de maintenir cette pression intracranienne inférieure à bas. Il y a la chirurgie, le drénage, c'est-à-dire la chirurgie, il y a, et puis, il y a le traitement médical. Alors, le traitement médical, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus, efficace, c'est d'amener et ventiler ce malade-là et d'essayer de maintenir une normocapnie, il y a une hypocapnie. C'est-à-dire, d'amener et de diminuer la pression intracranienne, parce que vous savez, quand les malades, ils ne sont pas séparés, ils ne réduisent pas. Ils lient, donc ils sont, la pression intracranienne, elle augmente. parmi les moyens pour faire baisser cette pression intracranienne, c'est la sédation. Donc, ça permet de diminuer la pression intracranienne. de la pression intracranienne. Mais la doutre avant-t-elle, c'est la pression intracranienne, la diminuer essentiellement la consommation d'oxygène au niveau cérébral. Donc, premier objectif, la pression intracranienne, cérébrale, 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 ce qui fait que la pression intracranienne, moyenne doit être au-delà de 80, cérébrale, 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 si on ne l'a pas, on met le malade sonoratrique. Deuxième objectif, c'est de diminuer la pitch incalérale. Et puis, les autres objectifs, par contre cette acédation, c'est éviter tous les axons, c'est-à-dire que l'on a en vécu. Donc, on va essayer d'éviter l'hypoxie, en essayant de garder une oxygénation, avec l'hypothémique, c'est-à-dire une saturation au-delà de 80% éviter l'hypocapnie et l'hypocapnie, également éviter l'analyse fréquente, essayer de maintenir la température le plus possible normale, pour éviter l'hypocapnie, essayer d'éviter l'hypotension et l'hypatension, donc essayer d'éviter les axons, ça c'est pour éviter les axons aussi. D'accord ? Le poids, pour en enlèver la tête, un peu, 30 à 15 à 30 degrés par rapport au lit, c'est pour améliorer. Donc, le dérénage de l'huile, c'est ça. Alors, c'est ça les objectifs, que l'hypocapnie, c'est un peu là. Donc, je ne reviens pas sur le glace, ce qui s'est donné, je passe. Alors, quelles sont les indications sur le GK, donc, c'est une ferme de traumatisme crânien ? Grave. Vortex, il faut les opérer ces maladies. Nous avons des indications sur le GK, c'est rare, c'est un bel à 5%. Alors, la première indication, les clés crémocérébrales, il faut les opérer. Il faut les opérer. Je dois les opérer, parce qu'il y a un risque, on a donné infection. Les idocéphalies inigues, alors le scalaire, ce n'est pas avec la clinique. Les opérer ouvertes, complessives. Également, l'hématome extravural, qui est symptomatique, ça, il faut l'opérer. L'hématome soudraite inigle, quand son épaisseur, il dépasse 7, mais l'immatome, il a un effet de masse. L'hématome intracérébral, qu'on s'en donne du matin, 15 millilitres, mais avec un effet de masse, une diversion de la ligne immédiate, au-delà de 5 millimetres, c'est une vibration du système de masse. C'est ça, les principales immunisations chirurgicales, dans le cas d'un tour, l'accident du bas. Quelle est l'immatome de l'immatome ? Ce n'est pas une certaine tension intracrécienne. Ça peut être le deuxième cérébral. Ça peut être l'immatome intracérébral. C'est une hémorragie intracrécienne. C'est une hémorragie intracrécienne. C'est une hémorragie aiguë. Ça doit être une hémorragie aiguë. Surtout dans les montres de cul. C'est une hémorragie intracrécienne. Le deuxième cérébral, quand il est un peu de temps, aussi, il est... … … … Alors, voici à peu près les différentes situations où une autre chirurgie intervient. Donc, vous voyez là, c'est que la nouvelle chirurgie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place dans l'état d'un formatif éducatif. Essentiellement, c'est de l'adoption. C'est bon? Bon, là, c'est pas pour aller. Je passe. Allez, je passe sur ça aussi, ça ne sera rien. Bon, là, juste pour vous, pour votre information. Ça, c'est une courbe qui permet d'évaluer l'évolution de la pression de perfusion. Cérébrale, comme je le sais, et le débit sanguin cérébral. Et ce qu'on voit sur cette courbe-là, le débit sanguin cérébral reste constant. Regardez, pour des chiffres de pression de perfusion cérébrale qui varient de 50 à 100 séquences. Pression de perfusion cérébrale, moins de pression artérielle. moins rapide, moins de pression de perfusion cérébrale. Donc ça, c'est la pression de perfusion cérébrale, la PPC. Alors, pour des chiffres qui varient de 50 à 150, le débit sanguin cérébral reste constant. Ça veut dire que le système, vous savez-vous, il y a une capacité d'adaptation énorme. 150, c'est énorme. Un ami, il y a un pays qui peut penser à 20 ou à 25, qu'un HH. Un HH, c'est-à-dire qu'il dit que la pression de perfusion cérébrale est à 70, c'est-à-dire que la pression artérielle moyenne, c'est-à-dire que la pression artérielle moyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore souffert. Mais au-delà de ces chiffres-là, 50 minimales ou 50 maximales, regardez les débit sanguin. C'est-à-dire qu'une diminution de débit sanguin cérébrale, il y a des signes de cérébrale. C'est-à-dire qu'une augmentation de débit sanguin cérébrale, une augmentation de débit sanguin cérébrale, il y a un gros frument du cerveau. Il montre le régime d'ici. Donc pour des chiffres de pression artérielle très élevé, c'est-à-dire face, pour des pressions artérielles très basses, c'est le face-là. Ça, c'est la cour d'adaptation du cerveau face à la pression de la fusion cérébrale. Ce sont les basses. Alors, quels sont les pertinences de l'écaire ? Les solutés de l'eau cristal et de l'eau cristal, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui seront salés et hypertoniques dans le cas d'un drôme de l'eau, d'un drôme de l'eau, etc. Également, on peut utiliser des solutés colloïdes. Il y a un point de conflurement du cerveau, l'hydroxy et l'inamidant. Alors, ce qu'il faut dans le cas des drôme de l'eau, il n'exclut de solutés protoniques. Il y a un point de conflurement cérébrale. Il y a un point de conflurement. Il n'y a pas d'hypocapnie. Il n'y a pas d'hypocapnie, il n'y a pas d'hypocapnie, il n'y a pas d'hypocapnie, il n'y a pas d'hypocapnie. Il diminue la consommation d'oxygène au niveau cérébral. C'est comme pour le cœur. Il y a quelqu'un qui fait un an d'hypocapie, il n'y a pas d'hypocapie, il n'y a pas d'hypocapie, il n'y a pas d'hypocapie. Alors, tous ces produits-là, ça diminue la consommation. Alors, je vais payer. Allez, on s'enfonce, c'est pas grave. Alors, les produits qui sont utilisés, généralement, c'est les benzodiazéplines, qui les écrivent, et les morphiniques. Alors, généralement, en fait, l'hypocapie ne suffit pas. Pourtant, vous n'avez pas des pistons comme ça. Je passe sur ça. Alors, regardez, sur cette planète-là. Vous savez que le cerveau occupe à peu près 95% de la masse célèbre. Le LCR, c'est 10% et le 105%, ça, elle est pas normal. Donc, on a la mobilisation et la pression intra-crânienne. Il y a la chirurgie. Il y a l'animation des traitements médicals, de la pression intra-crânienne. Deuxièmement, on a, on va le voir, la mobilisation. Alors, comment la mobilisation permet de diminuer les traitements intra-crânienne ? Alors, regardez ici, comment les choses sont inversées. On a la chirurgie. Là, c'est un état normal. Donc, le LCR, 10%, le 105%. Et là, quand on fait une hypercapnie. Par exemple, le malade est mal menti. Alors, l'hypercapnie, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne une vasodilatation. Un vasodilatation cérébrale. Et s'il y a une vasodilatation cérébrale, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si vous avez une vasodilatation cérébrale, Si vous avez une vasodilatation cérébrale, c'est mauvais. On va aller arriver, plus d'attention à la crânienne, c'est les crâniennes. Alors que lorsqu'il y a une vasodilatation cérébrale, il y a une vasodilatation cérébrale, donc on va diminuer le dème cérébrale. Donc, chez un malade, il y a une vasodilatation cérébrale, il faut l'hypercomprimer légèrement. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir une hypocapnie n'importe pas, c'est une vasoconstriction qui va être intense, néfaste. C'est pourquoi, nous avons dit tout à l'heure, que la capnie doit être complète. La tête est complète entre 25 et 38. C'est bon. Alors la tête. Voilà, entre 35 et 38. Donc une hypercapnie, c'est mauvais, une hypercapnie entre 30, c'est mauvais aussi. Donc on peut essayer de mettre la capnie dans l'image de la normale. la capnie normale, c'est 40. La capnie normale, c'est 40. Alors, comment on fait le diagnostic, donc, d'une délésion d'une tête de rachiste ? On a pu dire un principe, pour qu'il y ait un traumatisme du train, il faut toujours construire un traumatisme de rachiste sur le train, systématique. D'où l'intérêt d'immobiliser dans votre rachiste sur le train, chaque fois que vous avez un traumatisme du train, par la mise en place de rachiste, par la mise en place de rachiste. Alors, là, je vais insister sur deux types de lésions. Une lésion cervicale haute, et une lésion dorsale haute. Parce qu'ils ont des répercussions graves sur les malades qui les traumatisent. Alors, tout traumatisme du train qui dépasse C4, c'est en train des répercussions ventilatoires, ventilatoires majeures. Tout simplement parce que, il y a une lètre, très vite. Donc, si vous avez une lètre, une lètre qui dépasse C4, égale des répercussions respiratoires. Voilà. Ce sont des malades qui n'ont plus à respirer, moins à pousser, et ils vont être induits. Et assez souvent, ils meurent, donc, à cause de charles, à cause des problèmes d'autosales. Deuxièmement, chaque fois que vous avez des lésions dorsale haute, de T1 jusqu'à T4, vous allez avoir une lésion du système sympathique et parasympathique. Et à ce moment-là, vous verrez, soit la résolution publique, soit la grée négative, l'incomprétence mentale, et la méritative. Donc, pour ces dérissures-là, les lésions au-delà de T4, c'est des conséquences essentiellement ventilatoires, basées de ses conséquences circulatoires. Alors, si vous avez une section du moine, au niveau du C3, par exemple, vous allez avoir une étape légitime. Et vous allez avoir des conséquences ventilatoires et circulatoires. Oui ou non ? Si vous avez une lésion au niveau du C3, vous allez avoir des conséquences ventilatoires, mais également des conséquences circulatoires. Si vous avez des lésions au niveau thoracique, c'est-à-dire au niveau D2, vous allez avoir des conséquences surtout circulatoires, donc pas ventilatoires. D'accord ? Alors, à côté de ces deux conséquences majeures qui sont circulatoires et circulatoires, une atteinte haute, qu'elle soit dorsale ou cervicale, elle va malheureusement entraîner des conséquences très vite. Tout le malade, il va avoir une phase de dilatation, une athyménie. Donc, vous allez avoir une mise par exemple. Les malades qui ont toujours une constipation, avec des anciens intestinales qui sont dilatées, et certainement, ce sont des malades qui, puisqu'ils sont paralysés, ils ne bougent pas, ils vont en fait exploser aux escales. Hein ? Il fait de l'immunisation. Bon, là, c'est juste pour vous orienter un peu plus de niveau. Donc ça, c'est le message qui doit passer. Tout au point traumatisé et qu'il arrive des gens du racisme cervical, tout ce qui peut être le contraire. Et qu'une lésion abdominale peut être masquée par une lésion archivienne, c'est-à-dire qu'on est malade de l'unité traplégique. Et au détresse respiratoire, il faut penser également aux traumatismes thoraciques en cas de l'unité traplégique. Et que la détresse circulatoire, si vous n'avez pas une héboragie de compte, il faut penser, donc, la force finale vue à la radiologie par la section du moins. Maintenant. Voici une image un peu qui dessine un peu des attentes sympathiques car il y a des attentes respiratoires. donc, respiratoires. Donc, au-delà de C4, c'est des atteintes respiratoires avec la dyspuline, etc. Une atteinte de T1 jusqu'à T4 égale, donc, une atteinte circulatoire. Alors, le traumatisme médulaire. Alors, comment peut-on répondre à ma chaleur ? Si nous avons une section de moins, une section complète de la chiste médicale, qu'est-ce qu'il faut faire comme objectif de l'alignation de la présentation ? Tout d'abord, il faut essayer d'immobiliser l'enseignement de la luminelle. Deuxièmement, il faut essayer de garder une pression artérielle systémique au-delà du sang. Et bien sûr, d'assurer l'oxygénation tissuelle. Généralement, soit par masque ou oxygène, par constipation, ça dépend de la gravité. Et puis, essayer de protéger le malade quand il est hypothermique. Alors, quand est-ce qu'il faut opérer ces malades d'art ? Voilà, vous voyez, les indications sur les caractéristiques sont en gros des formes du rachis cervical. Tout d'abord, les lésions cervicales qui sont instables, avec un déficit neurologique complet. Un déficit comme la pétraplégie avec un rachis qui est instable. ça, il faut les opérer. Ça, il faut les opérer. Les lésions, les lésions dorsales, également, avec un déficit incomplet. Par exemple, un fracas de la vertèbre dorsale avec une immunologie. Donc là, il faut les opérer objectifs. Les lésions lombaires avec un déficit neurologique non ratifiaire. Donc ça, c'est des malades qu'il faut opérer en jambes. En sachant que, après l'expérience, on a vécu là. Les malades qu'on a vécu des malades qu'on a vécu des malades qui sont tous morts. Ils sont morts pas forcément quand pourquoi aujourd'hui quand je reviens à la plaque, quand je reviens à cette plaque, en disant que quand il y a une atteinte de l'âchise cervicale haute, il y a des répercussions ventilatoires, circulatoires, thermiques, digestibles et clutadiques. S'ils ne meurent pas dans les heures ou dans les jours que je suis. Ce sont des malades qui ne peuvent pas la suite parce qu'ils n'arrivent pas avant-il. Soit ils sont préoccupés pour attraper sur le fait de l'âchise. Soit des malades qui meurent au moment du changement de position. Ils ont une place obligée. Le dernier que j'ai gardé en deux mois c'était recommandé des maladies des maladies des maladies de l'asthir en le changeant le drap sans lit par nos patients comme ça. Si l'infirmière avait juste enlevé le drap pour mettre un drap, on le changeant de position et il a fait un arrêt caractère. Ce sont des malades qui ne sont pas obligées. Il ne suffit de rien du tout que celui soit des malades qui meurent par des services, par des infections soit par des essais dans la plupart des maladies humaines. Alors, il ne faut pas oublier que je passe rapidement sur les zones somatiques, colifériques, des fractures des membres, etc. Comment il faut utiliser, comment utiliser, etc. Alors, le mot sur la douleur on a des critères intérêts. Quand vous avez quelqu'un qui dit j'ai mal, il faut absolument le soulager. La douleur est souvent négrégée, on ne donne pas d'importance. Il est malade il souffre. Alors, malheureusement la douleur elle a des percussions. même sur le cerveau quand on a mal. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va avoir une décharge de catécholamie, une hyper-pression, attention à quelle volonté le zèle cérébrale va s'agraver. donc elle est déface comme c'est pour quoi il faut calmer ses malades d'art. Alors, les antalgiques qu'on utilise généralement ça peut être soit du calfalgan, d'un anti-inflammatoire par un moment on la reflire. Parfois, il faut l'anesthésier le corrigion de l'hypothalmie donc ça c'est pas pour vous. Alors, les fractures doivent être immobilisées évidemment je passe sur ça. L'antalgique dans les dorses, l'hypothalmie deux mots sur l'hypothalmie. alors, il faut éviter l'hypothalmie sur le malade pour les traumatiser. Pourquoi ? Parce que l'hypothalmie elle-même elle est néfaste. Qu'est-ce qu'elle peut entraîner comme conséquence ? Elle peut entraîner de choses à voir c'est-à-dire elle peut aggraver les maladies. Elle peut donner des troubles d'oeil c'est connu. Elle va être responsable d'une bonne construction donc elle va entraîner et il va ajouter les compétences d'infusion du cibleur et elle va donner également de l'acidose. Ou alors on va prendre des faces si on peut l'acidose. L'acidose elle va empêcher l'adrénaline d'agir. Donc il va avoir une efficacité des drogues la vasoconstriction elle va aggraver les similitudes sur l'héna biocardiques cérébrales froides les troubles de l'écrit vont engrener également parfois les tensions mètre sans grave à l'occasion de l'acidose. Les troubles d'acqua ne font qu'aggraver du sénément. Pour cette raison-là il faut absolument protéger ces maladies contre l'hypothèrie. alors voici à peu près pour régler un peu la présence charge de l'automatisation. Pour faire un bilan clinique rapide réanimation sur le terrain et essayer un petit peu de stabiliser le manage. S'il n'est pas stabilisé sur le manage magnifique de l'automatisation du bloc opératoire Il reste installé. Alors à ce moment-là il ne faut pas perdre le micro. Il faut l'amener tout de suite au bloc opératoire. Si vous avez un malade qui a au centre un lien tout basse malgré le remplissant je suis malgré ce que vous avez fait là il n'y a pas acheté de solution. Le bloc opératoire directement pour la chirurgie il n'y a pas tout de suite dans le cas d'un malade qui a bien répondu à la réanimation qu'est-ce qu'il faut faire. On a le temps pour l'explorer et à ce moment-là on va l'amener dans une salle de stockage ou bien dans une salle de réveil vers l'hôpital de référence là où il y a toutes les spécialités. Alors pendant le transport de l'objet on va continuer la même surveillance le même conicloral et la même vigilance également parce que au cours des transports on peut avoir des surprises. Alors tout d'abord le transport il peut être source de douleur il y a des modifications en physique ça transporte soit par voie de l'oeuvre ou par l'écoctère ça peut modifier la pression intérieure la fréquence fatiaque ça peut être une source de désapération des siennes et d'une infondation de tapiole alors les accidents qu'on peut avoir au bout de ça peut être la santé d'innovation il peut s'arracher c'est le calme ça peut être le calme le respirateur il peut tomber en bas on a des moyens il est la main mais quand même vous pouvez avoir les zones d'acier bon ça c'est pas important mais surtout les veurs qui peuvent s'arracher alors pour un temps pour l'intérêt bien on arrive à des zones je ne fais pas des urgences alors les urgences toutefois le malade il arrive je pense celui qui est au service d'accueil ou au sein de ses chocats qu'est-ce qu'il va faire ? la première chose il va appeler tout le monde l'équipe d'anesthésie d'anesthésie les agents les scientifiques les infirmiers les aides-soignantes bénévitent il y a fulicomatisé également deux avant d'effet de chirurgie la scèche la scèche la fulicomatisée grave qui a mis le droit c'est peut-être l'amorage des zones troisième chose c'est la douleur pour l'attention de découverte de la fille jusqu'à nerf de la règle de la règle de la règle de l'organisation et enfin essayer de vous contacter suivi le médecin des médecins spécialistes des fibrobranchiques des fibrobranchiques des fibrobranchiques etc alors qu'est-ce qu'il faut faire dans la salle de déchoquage d'abord il faut préparer les droves nécessaires adrénaline, adrénaline, etc. il faut également préparer du sang surtout du sang du sang négatif du sang alors celui qui a un salle de déchoquage en dapion il va avoir à sa charge beaucoup de tâches d'abord il y a des documentisations d'abord il y a des documentisations il doit préparer une poche d'une amourine d'une amourine d'une amourine d'une amourine d'une amourine donc tout doit être préparé le matériel nécessaire soit pour le remplissage soit pour la coordination il doit être vérifié sur ce qu'on appelle le check list les chariots et les drogues les seringues, etc. les drogues d'anesthésie de l'animation, etc. comme vous le voyez ici tout ça doit être préparé alors à laquelle du malade évidemment on peut voir est-ce qu'un malade on peut lui poser des questions à celui-ci de la maladie c'est qu'on se rendue et on s'est passé comment il a évolué qu'est-ce que vous nous avez donné etc. 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 donc j'en passe très rapidement alors c'est le monitorage habituel qu'on a dit tout à l'heure donc les voies veineuses, etc. la santé astrique, le capétaire j'en passe ça c'est pour la simple émouture de dire maintenant le malade ça c'est un appareil qui permet de calculer le mot commune instantané c'est un appareil 710 dollars c'est pas très cher c'est presque l'NFS hein alors voici le bilan systématique qui doit être demandé chez tout malade pour les traumatiser qui arrive devant ça que des choquages aux urgences tout d'abord la menace la menace la menace les gaz du sang les enzymes qui sont antipatiques et c'est les enzymes fonduels antipatiques pardon troponistes et des campers du rayon la calcine la glycémie alors le toxico la demande hein alcoolicis etc. et le electrocapula c'est ça le menace qui doit être demandé de façon systématique les petits gestes à faire dans sa vie des choquages continuer les moustaches sur le visuel un pontement une compression non-stubio-prophylaxie et la vaccination antipatique alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on utilise la maladie d'un start alors attention à un start il y a un état de choc un état de choc vous avez rempli votre panache vous lui avez administré des vasos constructeurs et qu'est-ce qu'il faut faire alors vous avez deux situations soit il est stabilisé soit il n'est pas stabilisé si vous avez rempli votre malade vous l'avez administré des drogues vaso-actives il n'est pas stable sur le bloc opérateur en urgence si votre malade il est stabilisé vous avez le temps donc de l'explorer alors le bilan radiologique si on a le temps si on a le temps de démontrer systématiquement c'est la radio thorax bassin plus l'échographie ça c'est pour les malades instables instables malade instable bloc opératoire radio thorax bassin échographique les malades les malades qui sont stables on aura le temps de faire ce qu'on veut dans le monde il y a des questions qui sont souvent pensées contre les italiennes malheureusement la forme est des banalises elle est plus ou moins ancienne il y a des histoires qui sont des russes si on vous dévoie dans le générique nous il y a trois telles que les explorations qui sont demandées de façon systémique des workout de laiteit des jambes des restants des plac des réplandes des bass des recours du krieg des campes des embouteurs à d'autres crispons des battes des déboures qu'on a qui va dans le pln dans le complice tous les des bâtons des bâtons des égétions des médicaux dans le plus de la imagination Mais on pratique, nous aussi on fait le Bodhisattva, pour déchromatiser grave, tout ça on ne le fait pas. Bodhisattva parce qu'il permet de voir le krach, le racisme syndical, le thorax, l'atomène, le vassal. Est-ce que les fractures périphériques de membres ont fait de l'attention de krach ? Là, souvent on vous pose des questions, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous bloquer dans les questions. Si on vous donne une liste d'explorations, on vous dit citer les trois explorations systématiques, ou les quatre. Voilà une exploration. Alors, si le malade est sain, les taumologiques, les comptes éplorées, les idelna, les radios qui sont demandées de façon systématique, c'est un pôle traumatisé. Je pense que c'est un pôle qui est un pôle, qui est un pôle, la règle du thorax, la règle du bassin et la règle du racisme. C'est le bon. D'aù on va vous présenter une question pour vous présenter les explorations de la règle du bassin systématique. On peut mettre des coups. 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 qui est très bien. Il faut le faire ou pas ? Nous sommes dans le cérébral, c'est parasystématique. Il chauffe, il y a un traumatisme grandial. Donc, mais j'ai écouté dans une question de résiduale, ce sont des questions pièges. Nous avons des questions. Les radios sont d'âge, ils sont démontés de façon systématique. C'est quoi ? Thorax, Rachid Salimqa, l'administration des banques. Il y a toute une découverture, c'est-à-dire qu'il faut le mettre. Bajustan, le muscle de la cérébrale. Bajustan, systématique. Il y a des gens qui ont acheté une perte de temps. D'accord ? Il y a des gens qui ont acheté une perte de temps. J'ai des questions en tête, j'ai des questions toutes lesquelles nous avons. Donc, il ne peut pas aller au travail. Je peux faire des questions. Un peu plus de choses. Ça dépend de la question de comment elle est posée. Il y a des questions qui sont démontées. Hop ! C'est un peu de monté. 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 C'est une radio de racine qui a été en vert. C'est pas une radio que vous pouvez le faire systématiquement. Peut-être que vous pouvez les préparer. C'est une petite expoitation et une petite expoitation. Hein ? Mais il y a eu l'exploration. Mais il y a eu l'exploration. Je vois un chouchement en camion. Désolé. Après, j'ai l'avantage d'économie. Au litre, je me disais. Les questions sont bien précises. La même question doit être à l'abri. Il y a eu des questions. Il faut qu'on y trouve en camion. Je suis toujours isolé. Désolé. Tu n'as pas de manière désolé. C'est un peu de lumière. 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 Il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Quand on dit isolé, le moment isolé, ça a éliminé toutes autres lésions. Sinon, les questions, quand on est isolé, ça veut dire qu'on a éliminé les autres lésions. Bon, je vous dis un tromacraïen isolé, il n'y a qu'un tromacraïen, il n'y a qu'un tromacraïen, il n'y a qu'un tromacraïen. Bon, là c'est le corax de passe. Voici l'enseignement à deux matchs. Voyons l'enseignement qu'ils ont apporté par les loupes d'isca à l'exporteur de l'arrivée dans les autres pays, ils sont plus chargés. Alors, le Bodhisthal, il permet de restaurer le cerveau, le rachis, le thorax, l'abdomen et le pelvis. Il peut remonter toutes les loupes. Il porte les lésions thermobales. Vous voyez, il a résolu le problème. Alors, c'est une question de moyens, en général, c'est une cure. Il n'y a pas beaucoup qu'il faut, quand tu fais le rachis, le rachis, le rachis, le rachis. Il peut faire directement. Et vous voyez ici, par exemple, le rachis cervical, on peut le faire, mais j'ai un malade instarne. Un radiotorax pour éliminer rapidement, un pneumothorax pour l'initothorax. Il n'y a qu'on vient à Bagistar, ça dépend. Si vous avez un malade, il y a deux ou trois dépenses. Vous voyez, il y a un prénat, et comme vous avez rendu, vous avez donné des oignets de vasoportique. Et vous n'avez pas une pause. Vous n'avez pas une pause. De toutes ces manières, c'est un malade qui nous fait le rachis, il va mourir. Oui ou non ? Il va mourir ou non ? C'est le problème. Oui, il va mourir. C'est ce qu'il faut. Il ne s'améliore pas, autant ça va prénat. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Oui ou non ? Donc là, on n'a pas de lésion ni de lésion. On fait l'initothorax dans le bloc opératoire. Déjà, le technicien avait dit, s'il n'y a pas de pneumothorax, on a des motorax, il n'y a pas de lésion ni de lésion ni de l'initont. Il n'y a pas de lésion. C'est plutôt que la planche, c'est simple. Au moins, on a fait tout ce qu'il faut. Parfois, on n'y a pas de thoracique. Mais c'est bon. Un planar, c'est moral. Il a des idonnes inter, soit sanguinables, soit thoraciques. Si un patient a un animateur extraterritoral et en même temps animé au territoire, quelle est la différence ? Oui, c'est des questions qui sont posées. Alors vous avez bien un côté un malade qui a un animateur extraterritoral. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? D'après vous. Je sais, mais il faut commencer avec quoi ? Il faut arrêter le saignement immédiatement, après évacuer les macros extraterritoriales. Alors, il y a du maladeur basse. Allez, les conclusions. Donc, la gravité d'un point de traumatiser est lié à l'essence. La gravité d'un point de traumatiser est lié à la sommation de plusieurs agents. Donc, la plus en charge d'un point de traumatiser nécessite une organisation, que ce soit dans le ramassage ou bien dans l'essence de l'accueil de gens. Ça nécessite bien sûr d'intervention de plusieurs personnes. Et que la réanimation des détresses vitales, c'est le plus important. Et que il ne faut pas perdre du temps pour faire des bilans, qu'il est utile parfois, qu'on a les gens responsables de la vie, de l'évidence. Si vous allez en ménager quelque chose, il ne répond pas, il y a un staff, il y a une hémorragie interne. Ce n'est pas la peine de perdre du temps pour faire une hémorragie interne. De toute façon, un domineur, un muré, qu'il soit OK, avec le geste de l'emostase et après on se l'occupe de son hémorragie. Voilà, ce n'est pas la fin. Je termine.